... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Ce soir au programme, vous retrouverez une émission opinion spéciale à faire Vincent Lambert avec un médecin spécialiste des soins palliatifs à l'hôpital Bordeaux-Bagatelle et l'avocat bordelais Pierre Raveau du médical au juridique. On va voir comment ils analysent l'affaire Lambert et plus globalement la question de la fin de vie. Et puis dans SoCity, gros plan sur la prochaine saison de l'Opéra de Bordeaux, Benjamin Bardel vous présente les temps forts de cette saison à venir. Rencontre notamment avec une prodige du violoncelle, Camille Thomas. Musique mais aussi BD au programme. Un vendredi par mois, vous le savez, votre rendez-vous avec notre spécialiste bande dessinée. Il reçoit ce soir les éditions Aquileos installées à Talens. C'est tout de suite les titres de l'actualité. La fin de l'anarchie sur les trottoirs pour les trottinettes et autres vélos en libre service. Les élus de Bordeaux Métropole ont voté ce matin un projet de charte qui encadrera leur utilisation. Une cinquantaine de parents d'élèves de l'école Francin dans le quartier de la gare à Bordeaux ont mené une action symbolique ce matin. Leurs enfants sont entrés en cours casque de vélo vissé sur la tête. Les parents dénoncent l'état de vétusté de l'ensemble du bâtiment. La pénurie de logements pour les étudiants au cœur des préoccupations. À chaque rentrée à Bordeaux, des centaines d'étudiants se retrouvent sans logement. Aujourd'hui, un nouveau comité de pilotage s'est réuni pour la première fois pour trouver des solutions. La météo, une belle journée en perspective demain pour ce premier jour du week-end. Malgré quelques nuages et un peu de vent sur le littoral, côté température, comptez 21 degrés à Bordeaux pour la maximale du jour et 20 degrés sur la côte. Mais d'abord, n'oubliez pas, les élections européennes, c'est ce dimanche. Un seul tour pour élire vos députés européens. Et pour voter, il faut bien sûr être inscrit sur les listes électorales. Et regardez les horaires des bureaux de vote selon votre commune. De 8h à 20h pour Bordeaux et Bègle. 8h-19h pour la plupart des communes de la métropole. Et 8h-18h pour les autres communes de la Gironde. Fin de la récréation pour les trottinettes en libre-service. Leur usage dans la métropole ainsi que celui des vélos ou scooters en libre-service va désormais être réglementé. Une charte a été votée aujourd'hui en conseil de Bordeaux-Métropole. Et parmi les mesures mises en œuvre, la réduction du nombre d'engins déployés et une redevance qui sera payée par les opérateurs. Écoutez. La charte que l'on propose, c'est d'encadrer d'une part le nombre de véhicules, si on peut s'exprimer comme ça. Et puis la maintenance. Moi, je suis très attentif à ce que le matériel soit bien entretenu et qu'on ne se retrouve pas avec des cadavres de trottinettes ou de vélos électriques un peu partout. Voilà. Donc maintenance, réserver des zones de stationnement, qui n'est pas une anarchie sur la voie publique. Et puis un code de bonne conduite aussi pour les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un conflit d'usage sur l'espace public. Alors législateurs travaillent. Mais à terme, on ne peut plus se permettre d'avoir des trottinettes qui déboulent sur les trottoirs au risque de renverser des piétons. Donc voilà. Le but de cette charte, c'est aussi un code de bonne conduite et que chacun respecte l'autre. Voilà cette charte qui sera donc dévoilée en détail ce lundi. On en reparlera bien sûr sur TV7. Et pendant ce conseil de Bordeaux Métropole ce matin, une délibération qui a fait du bruit. Il s'agissait de créer de nouvelles alliances entre Bordeaux Métropole Coopérative et Limoges ou encore Mont-de-Marsan. Objectif mettre en commun des aspects de la culture, du patrimoine, mais aussi de la mobilité. Et à cette occasion a été réévoqué le serpent de mer du grand contournement. Ce qui n'a pas manqué bien sûr de faire monter au créneau les élus écologistes. Et puis hier soir, le bureau de Bordeaux Métropole a exprimé à son tour le souhait d'organiser une concertation sur la future requalification des boulevards. Celle-ci aura donc lieu l'an prochain, en 2020, alors que la campagne électorale battra son plein. Franck Poirot. L'avenir pour les boulevards bordelais à plus ou moins long terme. C'est la question qui devrait animer la concertation autour de l'aménagement futur de cet axe structurant de l'agglomération. Elle devrait être lancée à l'automne prochain et s'étaler jusqu'à la mi-2020. 80 000 personnes habitent à proximité des boulevards. Chaque jour, ils sont parcourus par 30 000 véhicules, dont seulement 1% sur la totalité de leurs 12 kilomètres. L'élu écologiste Pierre Urmique se déclare favorable à cette concertation. Toutefois, il s'étonne que ce sujet arrive sur la table à quelques mois des municipales de 2020. Ce projet faisait partie du programme d'Alain Juppé pour les municipales de 2014. Non, ça traduit vraiment une précipitation d'une équipe municipale qui se rend compte qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait promis de faire. Et maintenant, à 6 mois de l'échéance, il se dit « Oh là là, on a oublié les boulevards, on a fait des tas de choses, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour les boulevards. » Je trouve que la ficelle est un peu grosse et que ça sera, à mon avis, l'un des dossiers majeurs de la future mandature. L'ensemble des maires de l'agglomération semble en accord avec cette concertation, surtout ceux de Baigle, Talence, Le Bouscat et Bordeaux, plus concernés. Le président de l'agglomération souhaite, quant à lui, que les réflexions autour des aménagements des boulevards ne concernent pas que la rive gauche. Et j'ai lancé l'idée aussi, qui a été parfaitement bien reçue également, de boucler le boulevard par la rive droite, ce qui concerne à Nouveau-Bordeaux, mais aussi Fleurac, et ce non. Donc, beaucoup de maires sont dans la boucle, en quelque sorte, et je crois que l'ensemble des maires, pour ne pas dire l'unanimité, je crois que je peux dire l'unanimité, est très favorable à ce projet. Bon, en même temps, il y a des élections qui arrivent. Mais écoutez, elles arrivent, ce n'est pas un souci, on va faire avec, mais la vie continue et les projets doivent avancer, qu'il y ait des élections ou qu'il n'y en ait pas. C'est le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui a poussé le curseur de cette concertation autour des boulevards, d'abord au Conseil municipal il y a quelques semaines, puis auprès des élus de la métropole ensuite. Mais pour lui, il n'y a pas de collision de calendrier entre la mise en place de cette concertation et les futures élections municipales de 2020. Enfin, si on devait s'arrêter de travailler et de réfléchir, parce qu'il y a une élection, ça bloquerait tout. Et justement, ça sera dans le débat. Et moi, c'est ce que j'ai proposé aux élus du Conseil municipal de Bordeaux, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, d'apporter leur contribution et de s'approprier le sujet. Voilà ce que je propose. Cette concertation sur la réhabilitation et le futur aménagement des boulevards auprès de la population devrait être votée par la métropole en juillet prochain. La concertation sera lancée en octobre 2019 pour une restitution dans la seconde moitié de l'année 2020. Les travaux, quant à eux, ne devraient pas commencer avant 2023. Ils devraient coïncider avec la livraison du pont Simone Veil entre Baigle et Florac. Et à noter que la préfecture de la Gironde a annoncé ce vendredi matin qu'elle ne demanderait plus l'arrêt des trams le samedi pendant les manifestations des Gilets jaunes. Une décision dont se réjouissent bien sûr les commerçants. Demain, le tramway devrait donc circuler normalement dans Bordeaux à l'exception de la ligne C, bien sûr, toujours interrompue entre Quinconce et Gare Saint-Jean suite à l'incendie du parking des Salinières le week-end dernier. Le rendez-vous des jeunes Bordelais pour le climat a donc désormais lieu le dernier vendredi du mois au programme Cours séchés, manifs et pancartes au slogan plein de dérision. Ils étaient près de 800 ce matin, vous le voyez, sur la place de la Victoire pour entamer cette marche symbolique qui vise donc à demander davantage de mesures pour sauver la planète. Et une drôle de mobilisation ce matin devant l'école Francin à Bordeaux. Les parents et élèves portaient des casques de vélo et de chantier. Objectif, attirer l'attention sur l'état du bâtiment. A plusieurs reprises récemment, des tuiles et des morceaux d'une verrière sont tombés de la toiture de l'établissement. Reportage Thomas Gonsalves. Ces enfants ne sont pas tous venus à vélo. Et pourtant, ce vendredi matin, ils sont plus de 100 élèves à être venus équiper de casques à l'école Francin de Bordeaux. Face à l'état de vétusté de l'établissement, les parents sont inquiets. À partir du moment où les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour le faire, nous devons faire en sorte que les enfants ne risquent pas de prendre une tuile sur la tête et d'avoir le crâne fendu. C'est la raison pour laquelle nous les invitons à mettre un casque. C'est-à-dire que moi, ma fille, pour qu'elle soit en sécurité et pour ne pas avoir peur, j'aimerais qu'elle porte un casque dans la cour. Il y a le symbole, mais il y a aussi vraiment l'aspect physique où mardi, une tuile est tombée à côté d'enfants. Et moi, je n'ai pas envie qu'on m'appelle ce soir en me disant que ma fille est à l'hôpital. Ce nouvel incident est intervenu alors que des travaux de réparation avaient déjà été effectués sur la toiture de l'école. Face à ce problème qui dure, les représentants FCPE demandent à la mairie de réagir en conséquence. Nous, ce qu'on veut, c'est une vraie réparation de fonds avec un vrai diagnostic de charpente. On veut comprendre pourquoi cette huile bouge, pourquoi elle tombe. Et on veut vraiment que la mairie remédie à cela. En quatre ans, ce sont plus de 450 000 euros qui ont déjà été investis par la mairie dans cette école dans un projet d'entretien du patrimoine. Cet été, la mairie compte poursuivre sa démarche en répondant par la même occasion à la demande des parents d'élèves. Il était bien prévu cet été la continuité des travaux qui sont engagés depuis plusieurs années sur l'école et donc la réfection de la verrière qui a un certain âge et qui nécessite aujourd'hui d'être changée. Il va y avoir également une révision totale de la toiture pour justement refixer les tuiles qui peuvent bouger tout au long de l'année et sécuriser les premières rangées pour éviter que ce type d'incident se reproduise. D'ici là, la Fédération de conseil des parents d'élèves va lancer un diagnostic auprès des autres écoles de la ville pour faire le point sur le risque matériel et sanitaire encouru par les enfants. C'est ce qu'on appelle le karma. Un étudiant est en garde à vue après avoir profané des tombes avec plusieurs de ses amis la nuit dernière dans le cimetière juif portugais du quartier Nansouti. Le jeune homme a été interpellé alors qu'il appelait à l'aide. Il s'est en effet retrouvé la jambe coincée sous une pierre tombale. Une enquête est en cours afin d'identifier les autres étudiants en hauteur de ces profanations. Le comité de pilotage permanent du logement des jeunes et des étudiants, le COPIL, s'est réuni aujourd'hui pour la première fois pour essayer de trouver des solutions face au manque de logements étudiants en Nouvelle-Aquitaine, sur la métropole bordelaise en particulier. Mais pas seulement les présidents des universités, des croûts, mais aussi des représentants des propriétaires privés et des bailleurs sociaux étaient ainsi réunis autour du recteur d'académie et du président de la région, Dominique Parmentier. Aujourd'hui à Bordeaux-Montagnes, une centaine d'étudiants logent dans leurs voitures ou dans des abribus. Et ce n'est qu'un exemple. Selon une enquête de la Commu, deux étudiants sur cinq en Nouvelle-Aquitaine rencontrent des difficultés pour se loger, dont 56% en Gironde et 44% en Charente-Maritime. Malgré les 7000 logements construits ou réhabilités depuis 2010, il y a urgence à agir. Sachant que la population étudiante ne cesse et ne va cesser d'augmenter dans notre région du fait de son attractivité, il faut relancer la construction. Il faut qu'on construise dans les années qui viennent et singulièrement ici, sur l'agglomération bordelaise, au moins 1000 logements étudiants neufs par an. Ce que je veux, c'est débloquer le foncier pour que le Crous construise. Et si je peux régionaliser la construction du logement étudiant, croyez bien que je le ferai. Autonomie des universités oblige. Elles seront bientôt propriétaires de leurs fonciers, soit des centaines de milliers de mètres carrés pour ce qui concerne le campus bordelais. Mais la crainte d'Alan Rousset, c'est que les présidents d'universités préfèrent vendre leur terrain à des propriétaires privés plutôt que de les céder gratuitement au Crous pour y construire des logements étudiants. L'université est un établissement public en charge d'une mission de service public, d'enseignement supérieur et de recherche, mais elle ne saurait bien évidemment se désintéresser des conditions de vie étudiante. Une université n'est pleinement attractive que lorsqu'elle est très performante dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, mais que lorsqu'elle offre aussi des conditions de vie attrayantes et agréables pour ses étudiants. Dans le cadre du plan 80 000 logements lancés au niveau national, 35 projets de nouvelles résidences avec 3000 places supplémentaires sont déjà prévus dans la région à l'horizon 2022. Mais cela ne suffira pas à faire face à l'urgence. C'est pourquoi le président de la région veut aussi solliciter les bailleurs sociaux. Nous sommes ici sur Pessac, à côté des tours de Seige. La région est prête à participer à la réhabilitation de ces tours pour l'ouvrir au logement des jeunes. Donc je lance un appel à Domofrance pour que ces tours ne soient pas démolies, au moins pas dans l'immédiat. Avec les propriétaires privés, la marge de manœuvre est plus réduite. Nous avons peu de moyens, nous au niveau de la région, pour obliger les propriétaires ou pour contraindre les marchands de sommeil. Nous avions mis en place un système de garantie du loyer, de garantie de la caution qui rassure le propriétaire. Mais il est évident qu'aujourd'hui on a à lutter avec Airbnb. Le copil a donc encore du pain sur la planche. Un groupe de travail va être constitué spécifiquement sur la métropole bordelaise pour définir un plan d'action pour les prochaines années. Et le sport avec le rugby et cette dernière rencontre de la saison pour l'UBB. L'Union, qui a perdu bien sûr tout espoir de qualification, se déplace à La Rochelle. Le stade Rochelais, lui, peut encore se qualifier et rêve de décrocher la sixième place du top 14. Les Bordelais s'attendent donc à un match très compliqué. Je pense qu'on ne pense pas forcément à ce statut, comme tu dis, arbitre. Mais on pense plutôt à essayer de refaire une performance aboutie sur 80 minutes. Parce que comme on l'a pu le voir face à Toulouse, il y a eu une très bonne mi-temps. Mais après, l'opposé en deuxième mi-temps. Je pense que depuis le match de Castres, même un peu avant, face à Perpillan, ça fait quelques temps qu'on n'a pas de performance aboutie, surtout tout le long de match. Donc essayer de se ressourcer sur ça, de se repartir sur ça et de finir de la meilleure des manières la saison. Alors après, bien sûr qu'on va dire qu'on n'y est plus mentalement, que ça a lâché tout parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais pour nous, il y a l'enjeu de bien figurer, d'une dernière fois, fièrement porter ce maillot. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de faire le tout gros match et de tout donner sur ce match sans lâcher. Essayer de ne pas prendre une valise comme certains clubs l'ont pris à La Rochelle. Voilà, on reparle donc de ce match, bien sûr, lundi sur TV7 dans Top Rugby. On fera le bilan de la saison. Et puis c'est la dernière de la saison également pour les Girondins. Ce soir, qui se déplacent à Caen, un match sans enjeu pour les Mariners Blancs. 14e au classement, on reparlera de cette saison riche en rebondissements pour les Girondins lundi dans Sosportif. Et puis n'oubliez pas, les élections européennes, c'est ce dimanche. Un seul tour pour élire vos futurs députés européens. Et regardez les horaires des bureaux de vote selon votre commune de 8h à 20h à Bordeaux et Bègle. 8h, 19h pour la plupart des communes de la métropole. Et puis 8h, 18h pour les autres communes de la Gironde. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant avec nos invités. On va parler bande dessinée avec les éditions Aquileos. Les éditions Aquileos. .